Merci beaucoup pour cette invitation de quelqu'un qui est le contraire d'un expert dans vos domaines. C'est moi qui devrais être assis dans l'amphi à vous écouter. Je suis impressionné par la qualité. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer des acteurs du monde agricole, formation, mais aussi d'autres aspects de ce que j'hésite à appeler encadrement, c'est pas un mot très joli. J'ai été impressionné par la qualité des intervenants et donc c'est avec grand plaisir que je suis parmi vous. Effectivement, ce que je vais dire, je ne sais pas si c'est pour vous provocateur ou pas, mais ça tient dans le titre post-ruralité. Ça veut dire qu'on est après la ruralité. J'aurais pu appeler ça après la ruralité. Je pense qu'il n'y a plus de ruralité dans nos sociétés. Bien sûr, on peut utiliser les mots qu'on veut pour désigner ce qu'on veut, mais disons que si le mot ruralité a eu un sens dans l'histoire européenne, et à mon avis, elle a eu un sens très important, alors il faut admettre que ce qu'on appelle parfois le monde rural ou la ruralité devrait être désigné sous un autre terme pour éviter la confusion. Il me semble plus généralement, à propos du débat public, mais aussi du débat scientifique, c'est finalement très imbriqué. C'est une formule que j'aime bien utiliser, j'en ai pas trouvé meilleure. Ne pas se tromper de présent, c'est quand même essentiel, si on veut espérer avoir des petites choses à dire sur le futur. Et quand on fait de la rétro-prospective, c'est-à-dire quand on se demande ce que des gens, parfois très savants, il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, prévoyaient pour le futur à venir à leur époque, on s'aperçoit que souvent ils ont eu du mal à voir, ce qui est assez logique, ce qu'on appelle aujourd'hui des signaux faibles, c'est-à-dire justement des choses peu visibles, mais qui ont fini par compter. Mais plus généralement, c'est difficile même de voir, je dirais, les signaux forts, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous crèvent les yeux et qu'on a du mal à voir parce que, tout simplement, on n'a pas les bonnes lunettes. Et c'est là, c'est dans cette perspective-là, peut-être, parfois, de changer de lunettes quand c'est nécessaire que je me situe. Alors, j'explicite tout de suite ce que je disais à l'instant. Je pense qu'il faut dissocier deux couples, le couple ville-campagne et le couple urbain-rural. Il y a eu des sociétés rurales. C'est même une des caractéristiques de l'Europe avec d'autres parties du monde. Mais il n'y a pas eu du rural partout dans le monde. On ne peut pas, par exemple, considérer que les Inuits sont une société rurale. Les sociétés de cueilleurs-chasseurs, pour moi, sont d'un autre genre que celle de la ruralité, du fait qu'une des caractéristiques de la ruralité, c'est l'accumulation de valeurs, dans tous les sens du terme, de valeurs sociales dans la terre. Et des sociétés qui sont mobiles, par exemple, évidemment, n'ont pas les mêmes logiques. Donc, il me semble qu'il y a un rapport entre ruralité et sédentarité. Et donc, on ne peut pas du tout dire que toutes les sociétés ont été rurales. D'une certaine façon, les sociétés mobiles d'aujourd'hui, mobiles d'une autre façon, pas nomades, mais mobiles, d'individus mobiles et d'objets mobiles, tendent la main aux sociétés du paléolithique, qu'on ne peut pas caractériser comme des sociétés rurales, justement, parce qu'elles étaient mobiles pour d'autres raisons, mais quand même très mobiles. Et donc, ce tableau, il pourrait comporter d'autres colonnes. C'est deux colonnes, mais on peut en imaginer d'autres. Et donc, le couple rural-urbain, il est très fort. Il désigne des types de sociétés organisées selon certains principes spatiaux. Donc, je viens d'en dire un mot sur les sociétés rurales qui sont organisées autour de la Terre comme élément d'un système productif quasi exclusif, enfin, pas exclusif, il y a d'autres éléments, mais disons centrales. Et dans ces sociétés rurales, il y a différents types de configurations spatiales, de paysages, de situations, et que j'ai essayé de lister sur la colonne de gauche. Il y a des villes dans les sociétés rurales. Mais ces villes dépendent de différentes manières de la capacité de la terre à produire. Donc, soit parce que les urbains doivent manger, que quand il y a la soudure, par exemple, il peut y avoir des famines. J'utilise le vocabulaire de l'Ancien Régime. Aussi parce que parfois, il y a des propriétaires terriens en ville, parce que les paysans doivent se fournir en instruments de culture ou autres, en outils, en matériel, en ville. Donc, il y a des liens entre la ville et la campagne. Mais on pourrait dire que la ville est la périphérie de la campagne, de ce point de vue-là, la périphérie d'un système qui est fondamentalement centré sur la terre, et pour cette raison qu'on a appelée rurale. Alors qu'inversement, dans les sociétés urbaines, c'est la ville qui est l'élément central, qui est l'urbain par excellence. Mais ça ne veut pas dire que la ville est le seul type de configuration spatiale. Donc, il y a le centre et la banlieue, ce qu'on peut appeler les villes, mais il y a aussi le périurbain, qui est déjà de la campagne au sens où il n'y a pas de continuité du bâti avec les agglomérations. C'est en tout cas la définition courante du périurbain, on pourra y revenir. Et puis, il y a des endroits qui sont un peu plus loin des villes, que j'ai regroupés sous le terme gradient d'urbanité faible, et où je distingue l'hippeur urbain. Alors, pour l'INSEE, c'est ce qui est appelé des communes qui sont multidépendantes, c'est-à-dire qui sont en relation avec plus qu'une agglomération, donc au moins deux. Donc, c'est en général du périurbain, disons, un peu plus externe, où il y a quand même une proportion importante, puisque c'est la même proportion que pour le périurbain, 40% des actifs qui vont travailler dans des agglomérations et des aires urbaines, mais elles sont, comme dit l'INSEE, multipolarisées, c'est-à-dire qu'il y a deux pôles au moins différents. Donc, par rapport au périurbain, elles ne sont pas dépendantes d'une seule ville. Et en général, ça correspond au fait qu'elles sont plus éloignées. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler l'infraurbain, où là, il y a des distances plus grandes. C'est ce que l'INSEE appelle les communes isolées. Et il y a un certain effort à accomplir si on veut aller en ville. C'est souvent à une demi-heure ou une heure en voiture de la ville moyenne aux grandes la plus proche. Mais l'idée, c'est que tout ça, tous ces gens-là, donc tout le monde dans les pays développés, appartiennent au même type de société. C'est-à-dire que la logique qui préside au mode de vie, à la dynamique, au fonctionnement, à la dynamique de cet infraurbain, par exemple, elle n'a rien à voir avec la ruralité d'autrefois. Ce n'est pas parce que ce sont des zones à faible densité qu'ils ne sont pas dépendants des réseaux commerciaux, du marché de l'emploi, d'un marché du logement. Et que quand on regarde la distribution de la population active, il n'y a plus aucun département, je crois, aujourd'hui, qui a plus de 10 % d'actifs agricoles. Donc, ça veut dire qu'on a changé de monde. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais autant le dire. Ce n'est pas grave. Et c'est même, comme tout changement, toujours plus compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas table rase du passé. Il reste des choses de la ruralité. Mais pas la ruralité elle-même, je dirais. Et c'est là qu'à mon avis, il faut éviter, je dirais, les facilités de langage, parce que ça peut être facteur de malentendu, pour le moins. Je change apparemment complètement de sujet en vous montrant. Vous arrivez à lire, là ? C'est trop petit. Donc, vous allez être obligés de me croire dans mon commentaire. Ces tableaux, je vais passer vite. Mais en gros, ils ont en ligne, là, vous avez les 10 principales agglomérations métropoles françaises. Et le reste de la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et l'ensemble de la France. Et donc, on regarde leur part dans la population nationale, leur produit intérieur brut tel qu'on peut le calculer, leur part dans le produit intérieur brut national, et puis le PIB par habitant. Donc là, par exemple, c'est 55 000 euros à Paris, pour une moyenne Paris-Ile-de-France. C'est l'Ile-de-France que j'ai pris comme référence, puisque là, on a des chiffres. Alors que le reste de la France métropolitaine, si on enlève les métropoles, c'est 26. Donc c'est en gros un rapport de 1 à 2. Et d'ailleurs, pas extrêmement plus que les départements d'outre-mer. Et par contre, si on regarde maintenant les revenus disponibles, on s'aperçoit que c'est relativement proche, puisque le reste de la France métropolitaine, sans les 10 métropoles, c'est 19,9 000 euros, alors que c'est 22,6 en Ile-de-France. Donc là, on n'est plus du tout dans un rapport de 1 à 2, mais plutôt de l'ordre de 10 %. Et alors, si maintenant, on corrige ce revenu disponible de l'effet du coût de la vie, qui est en grande partie lié au coût du foncier, vous savez que dans le centre de l'Ile-de-France, à Paris, la moyenne maintenant, du coup, c'est à peu près 10 000 euros, le mètre carré, que dans les grandes villes, dans les autres métropoles, on est proche de 4 000, 5 000, et que dans le périurbain, y compris le périurbain francilien, par exemple, si vous allez à Villers-Cotterêts, qui est à la limite, qui est hors Ile-de-France, mais encore dans l'ère urbaine de Paris, eh bien, vous tombez en dessous de 1 000 euros au mètre carré. Donc, je vous invite d'ailleurs à regarder ces cartes magnifiques qu'on a maintenant, en temps réel, faites par des sites d'immobilier qui nous montrent les prix effectivement pratiqués et qui montrent les contrastes énormes qu'il y a dans le prix du foncier en France. C'est vrai ailleurs aussi. Et donc, le prix du foncier, il a des effets sur le logement, bien sûr, sur le post-logement, mais aussi sur d'autres postes liés à la consommation, puisque, en fait, les boutiques, par exemple, payent des locations de locaux qui sont impactés par le prix du sol. Et donc, si on prend en compte ça, alors, il y a différentes choses. Il y a des choses qui peuvent être moins chères dans les métropoles, comme, par exemple, la mobilité, grâce au fait qu'il y a des transports publics. Mais le résultat, c'est qu'on se retrouve avec 18 100 euros en Ile-de-France, alors que la moyenne de la France métropolitaine, c'est 20 000, et que la moyenne hors métropole, c'est 24 500. Autrement dit, aujourd'hui, donc on parle de revenus médians, il y en a autant au-dessus qu'en dessous, un francilien, si on regarde réellement ce à quoi il a accès, alors qu'il est dans une aire urbaine qui produit 31 % du PIB français avec une productivité double du reste de la France, il se retrouve plus pauvre que la moyenne de ses compatriotes. Alors, je dis ça tout simplement pour montrer le décalage entre ce que je vous dis là, bon, c'est des approximations, il peut y avoir des petites erreurs de détail, mais enfin, en gros, c'est des chiffres, tous mes chiffres viennent de l'INSEE, ou parfois d'études plus précises menées par des villes sur leur propre productivité. Le décalage entre ça et des perceptions, l'idée que ce serait que les grandes villes vivraient au crochet du reste du territoire, donc c'est ce qu'on a encore vu massivement avec les Gilets jaunes, enfin, c'est une des dimensions de ce mouvement très complexe, mais c'était le point de départ quand même de dire que hors des métropoles, c'est défendu aussi par un certain nombre de personnes, hors des métropoles, il y a une situation d'abandon, les gens sont plus pauvres, ne peuvent pas finir leur fin de mois, terminer leur mois, etc. Or, ce qu'on sait, puisqu'il y a des études maintenant sur la pauvreté, c'est que la pauvreté est beaucoup plus faible dans le périurbain que dans les centres et dans les banlieues. L'essentiel de la pauvreté se situe, donc là, vous arrivez à voir, centre à gauche, ça, c'est l'intensité de la pauvreté, donc vous voyez que ça diminue quand on arrive jusqu'au périurbain, après, ça remonte légèrement dans l'infraurbain. Effectivement, il y a un autre type de pauvreté dans les campagnes les plus reculées, mais il faut se souvenir que cet infraurbain, il comprend moins de 5% de la population, alors que là, à gauche des histogrammes, c'est beaucoup, beaucoup de monde, c'est des millions et des millions de gens. Et donc, la pauvreté est à la fois plus massive et plus intense dans les centres et dans les banlieues. Donc, ce n'est pas vrai de dire que, quand on est dans le périurbain, on est plus pauvre, tout simplement parce que ce n'est pas possible. indépendamment du fait d'avoir choisi ou pas, ce qui est un autre sujet important, mais quand on habite dans le périurbain, on est en général propriétaire, il y a très peu de locations, propriétaires d'une maison, et on a, quand on est dans le périurbain, en général, ce sont des ménages biactifs, on a deux voitures, et donc tout ça, ça coûte cher. Donc, on peut être plus ou moins en difficulté, on peut être un ménage fragile, bien sûr, comme dans le périurbain comme ailleurs, ça ne garantit pas contre le risque social, mais à un niveau qui est en moyenne et en médiane, je dirais, plus élevé que, par exemple, en banlieue. Et alors, si on regarde la question du choix, c'est évident que les gens qui habitent dans le périurbain ont fait des choix qui ne sont pas du tout ridicules, qui ne sont pas du tout irrationnels, puisque, en gros, ce qu'on sait, c'est que si vous ajoutez le poste logement et le poste mobilité dans les budgets, vous dépensez à peu près la même proportion si vous habitez dans le centre ou si vous habitez dans le périurbain. Parce qu'en fait, ce que vous économisez dans le foncier, vous le perdez dans la mobilité en allant dans le périurbain et inversement, si vous êtes dans le centre. Donc, on peut dire que là, on est dans une situation peut-être nouvelle, d'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité où il y a des choix spatiaux assez significatifs, bien sûr, à l'intérieur de la société urbaine, mais quand même avec des différences intéressantes, en tout cas intéressantes pour les gens qui font ces choix, donc, qui sont économiquement assez neutres, mais qui, vont organiser autrement l'équilibre budgétaire du ménage. Donc, si je reprends le débat sur les gilets jaunes, le fait de dire je suis obligé de prendre ma voiture, outre le fait que beaucoup de gens dans les enquêtes qui habitent dans le périurbain disent qu'ils ne supportaient pas les transports publics, donc que c'est eux qui étaient contents aussi de circuler en voiture, mais je dirais que même indépendamment de ça, l'usage de la voiture fait partie du système. Quand vous habitez dans le périurbain, par définition, vous ne pouvez pas bénéficier d'un système de transport public, d'une offre de transport public très consistante. Elle pourrait être un peu plus élevée, bien sûr, et puis on peut peut-être imaginer des améliorations, mais évidemment, si vous habitez dans une zone à faible densité, sachant que même dans les zones à forte densité, les transports publics sont payés pour les deux tiers par d'autres opérateurs que les usagers eux-mêmes, donc là, ça serait les trois quarts ou les quatre cinquièmes ou les neuf dixièmes, parce que sinon, ça serait trop cher et personne ne les prendrait. Donc, il y a bien des raisons objectives qui n'ont échappé à personne et notamment pas aux habitants de ces zones-là qui font qu'on est à proximité des villes, c'est l'automobile qui permet ça, mais forcément, on a fait un choix de mobilité qui implique l'automobile. Tout ça pour dire qu'on n'est pas forcément dans un système de débat concernant les choix de mode d'habiter, qui est complètement instruit au rationnel, donc ça veut dire aussi, puisque vous êtes des enseignants, que c'est aussi notre responsabilité, je pense que c'est ça aussi qui sortira de la crise des gilets jaunes, c'est le fait qu'il y a une crise du dialogue politique entre une partie des citoyens et les autres, enfin, entre une partie des citoyens et la scène politique, mais aussi entre citoyens il y a vraiment des groupes qui ne se comprennent pas et c'est un problème qu'on a en Europe à grande échelle, aux Etats-Unis aussi, où il y a deux morceaux de la société face à face qui ne semblent pas se situer dans le même référentiel et donc je pense que ça, c'est très très dangereux. je prends ma casquette de citoyen pendant un instant, c'est très très dangereux parce qu'il y a des risques de scission qui débouchent sur la violence, c'est clair. Donc, la nécessité quand même de dire, enfin, de dialoguer, c'est-à-dire chacun arrive avec ses idées mais on accepte d'autres points de vue que le sien, il me semble que c'est ça qui manque beaucoup dans nos sociétés, en particulier dans la société française et donc si on avait la possibilité de discuter comme ça, il faudrait quand même que ces choses-là soient dites. Aujourd'hui, les gros problèmes de services publics, ils sont en Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, c'est le tiers ou la moitié du trafic de stupéfiants en France, c'est une grosse concentration de l'échec scolaire et malgré ça, maintenant les études sont très concluantes sur le point de dire que c'est l'État lui-même, l'État notamment en tant qu'employeur qui contribue à organiser ces inégalités puisque les études sur le système éducatif en Seine-Saint-Denis montrent qu'en apparence il y a les mêmes allocations partout puisque c'est un nombre d'élèves par classe par département sauf que en fait c'est des enseignants plus jeunes plus fragiles plus mobiles et des équipes pédagogiques plus instables qui se trouvent là alors qu'au contraire si on tenait compte de la différence des situations il devrait y avoir davantage de moyens et au total un élève de Seine-Saint-Denis coûte moins cher à la société qu'un élève moyen du reste de la France je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis parce que c'est une grosse concentration mais vous pouvez généraliser à toutes les zones d'échecs scolaires et vous pouvez aussi généraliser à l'implication de l'État c'est-à-dire le fait qu'il y a aussi moins de policiers en tout cas moins de policiers aguerris moins de juges là aussi ça a été démontré et c'est pas des fantasmes c'est mesuré de façon tout à fait sérieuse et quantifiée donc c'est important de savoir quand même qu'on vit dans un pays où il n'y a pas d'un côté les citadins qui sont des nantis et de l'autre les ruraux vous avez entendu mes guillemets qui sont abandonnés ce n'est pas la vérité tout simplement donc on fait ce qu'on veut avec la réalité mais il faut quand même la garder dans un coin de sa tête à mon avis aujourd'hui on a une géographie des revenus ça complète ce que je disais tout à l'heure à propos du périurbain vous voyez peut-être sur la carte on peut prendre le cas de Clermont-Ferrand c'est particulièrement net mais c'est vrai dans toutes les villes dire que vous avez un anneau périurbain qui a des revenus médians plus élevés que la moyenne et notamment plus élevés que la moyenne de l'intérieur de l'air urbain et je parle pas mal du périurbain parce que en fait on va y venir ce qui est l'enjeu très souvent de la référence à la ruralité en réalité c'est le périurbain parce que il y a bien sûr aussi les gens qui habitent plus loin mais ces personnes là sont peu nombreuses donc ce ne sont pas eux qui sont sur le devant de la Seine c'est peut-être 4% de la population et donc eux mériteraient en effet une attention particulière parce que là il y a des niveaux de pauvreté très élevés et des niveaux de services relativement faibles en revanche c'est pas du tout le problème du périurbain donc vous voyez un petit peu cette configuration je dirais tortueuse pas complètement transparente où finalement ceux qui vont avoir tendance à se réclamer de la ruralité sont pour l'essentiel des urbains particuliers nombreux c'est plus de 25% de la population française maintenant le périurbain mais qui ne sont pas du tout des démunis je m'arrête un instant sur cet aspect service public parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup dit la désertification l'abandon par les services publics sont des choses qui se sont compliquées du fait de la mobilité c'est à dire la mesure de l'accessibilité aux services publics elle est différente dans un espace où vous pouvez accéder à des moyens de transport rapides comme un véhicule individuel et donc vous pouvez faire je sais pas moi 30 km en une demi-heure ou 50 km en une demi-heure et la situation où par exemple vous étiez à 5 km du médecin mais il fallait y aller à pied et donc ça vous prenait une heure donc quand on fait des comparaisons on devrait comparer de cette façon là le fait qu'il y ait des mutualisations de services de santé un regroupement je sais pas des hôpitaux des maternités etc ça peut être un problème bien sûr c'est à regarder avec attention mais si on veut mesurer l'évolution de la qualité du service du point de vue de l'accessibilité il faut tenir compte aussi de la mobilité disons qu'il peut être plus efficace d'avoir des services d'ambulances d'hélicoptères que d'avoir une multiplication de de micro structures qui vont même en plus pas toujours être efficace du point de vue de la santé publique donc ça c'est un élément du problème par ailleurs ce que montraient ces cartes c'est que il y a quand même une assez bonne desserte dans beaucoup de domaines notamment des domaines qui sont à la limite entre le public et le privé donc là c'est du public hypermarché restaurant pharmacie salon de coiffure soins à domicile donc avec une part aussi subventionnée d'ailleurs là vous voyez l'impact du département qui fait qu'il y a des différenciations institutionnelles aussi ce qui montre qu'il y a une composante d'argent public c'est pas si évident de dire que la qualité du service de ces différents services a baissé c'est c'est plus complexe je dirais pour la médecine on pourra en reparler si vous voulez le système est effectivement déséquilibré à cause du numérosclosus il y a beaucoup d'éléments qui sont structurels qui expliquent que les médecins en particulier les spécialistes n'ont pas forcément envie de s'installer dans des zones à faible densité mais ils n'ont pas non plus envie de s'installer dans les banlieues en fait c'est à dire que ce qu'on remarque c'est qu'il y a une distribution assez similaire entre les périphéries des agglomérations et puis l'extérieur des agglomérations parce que en fait là où il y a une vraie différence c'est dans des zones des niches de fortes concentrations démographiques solvables c'est à dire là où il y a beaucoup de gens qui peuvent payer parce que le double système que nous connaissons en France pousse les médecins qui veulent faire plus d'argent à aller justement dans des endroits où les dépassements d'honoraires seront rentables enfin où ça ça aura des retours gagnants du point de vue du médecin donc là encore c'est pas forcément la conséquence de politiques publiques délibérées et par ailleurs c'est pas forcément dans les zones à faible densité qu'il y a de mauvaises conditions je parlais des urbains démunis donc je n'y reviens pas vous voyez là il y a à la fois les zones de sécurité prioritaire donc la délinquance les reps la politique de la ville c'est quand même en gros dans les mêmes endroits alors pour il me reste combien de temps 10 minutes pas plus oui d'accord donc je vais essayer de tenir ce que je voudrais vous proposer c'était 2 et pas 3 excusez moi je ne sais pas pourquoi je voulais avoir 3 parties mais il n'y en a que 2 l'idée que on peut reconstruire l'idée de justice spatiale ce que nous développons dans le livre théorie de la justice spatiale avec mes 2 collègues sur la base du développement le la justice comprend évidemment une composante redistributrice c'est à dire le fait que on distribue publiquement des biens privés ou des accès à des services de façon à ce que les plus démunis soient remontés et les mêmes droits effectifs que les plus aisés mais en fait ce qu'on ce qu'on constate de plus en plus c'est que la composante coproduction de biens publics donc à côté de redistribution de biens privés comme par exemple les minima sociaux typiquement redistribution la coproduction de biens publics comme par exemple l'éducation la santé la nature on pourrait dire l'urbanité cela devient beaucoup plus les enjeux de ce qui permet l'égalité nous avons fait une enquête auprès des français pour le CGET il n'y a pas longtemps et ils nous ont dit trois choses ils nous ont dit une chose fondamentale ils nous ont dit l'égalité et la liberté ne sont pas en tension selon nous ils sont en série en ligne c'est à dire qu'il faut un socle d'égalité et ensuite les gens peuvent exercer leur liberté en faisant ce qu'ils ont envie de faire en projetant leur vie comme ils le souhaitent et de façon incomparable les uns aux autres et les trois socles qu'ils ont identifiés pour l'égalité c'est la lutte contre la pauvreté l'éducation un même niveau d'éducation accessible à tous et le respect de la règle c'est à dire l'absence de triche et cela pour les pauvres comme pour les riches donc si on a ces trois éléments de socle à ce moment là la liberté peut commencer et donc vous voyez que là alors la pauvreté on est clairement sur un volet redistributif sauf que il y a aussi toute la question de savoir comment on évite de retomber dans la pauvreté les trappes etc c'est à dire que l'assistance n'est pas la seule n'est qu'une composante de la lutte contre la pauvreté mais enfin bon c'est clair que là il y a une dimension redistributrice mais pour les deux autres on voit bien que c'est beaucoup plus une coproduction de l'ensemble de la société pour obtenir cette égalité et comme ces biens publics sont à la fois intéressants pour ceux qui en bénéficient et pour l'ensemble de la société c'est pour ça qu'on peut hasarder ce signe égal entre justice et développement c'est à dire qu'il ne peut pas y avoir de développement sans justice il ne peut pas y avoir de justice sans développement donc ça devient des espèces de synonymes et pas au lieu d'oxymore qu'on pourrait imaginer alors dans le développement il y a bien sûr aussi l'aspect développement durable c'est à dire la dimension relation à la nature comme bien public dans le développement alors je reviens à la ruralité qu'est-ce qu'on fait de la ruralité dans ce cadre là alors là c'est c'est peut-être la diapo la plus provocatrice puisque vous travaillez dans l'agriculture je pense que la situation de l'agriculture en France en Europe en général n'est pas saine du fait qu'elle est à la fois massivement subventionnée relativement peu productive et toujours en attente de l'État tout en étant pas très compliant pas très efficace dans son rapport avec la nature puisque vous savez que l'agriculture est quand même un des premiers postes avec l'élevage de production de gaz à effet de serre sans compter la production liée je dirais aux engins agricoles l'émission mais aussi quand même il y a le problème de la biodiversité on peut pas reprocher ça à l'agriculture puisque c'est on pourrait dire la définition de l'agriculture l'agriculture c'est la limitation de la biodiversité à des fins productives donc c'est pas c'est pas une logique de culpabilisation que je veux mettre en place là de toute façon vous me renverriez dans les cordes si je faisais ça et vous auriez raison c'est plutôt l'idée qu'il me semble que pour que le monde agricole dans ses composantes diverses participe justement plus plus efficacement apporte plus je dirais au débat public sur la justice et le développement il me semble que tous ces éléments là je suis d'accord c'est pas facile de les traiter il faudrait qu'ils soient pris en compte et qu'on essaye d'imaginer quelque chose qui serait j'allais dire une post-agriculture c'est à dire qu'aujourd'hui ce qu'on a appelé agriculture depuis le néolithique qui a été absolument décisif dans l'histoire de l'humanité c'est quelque chose qui est probablement à réinventer et dans sa composante européenne particulièrement puisqu'en fait on a fabriqué une espèce de monstre pour éviter une extinction des agriculteurs donc on a installé un système de subvention qui finalement produit un secteur très fragile c'est à dire qui n'a pas créé j'ai inventé un mot pour vous aujourd'hui empowerment donc c'est pas empowerment c'est empowerment c'est à dire qui diminue finalement le pouvoir d'action des agriculteurs qui sont les victimes aussi de l'agroalimentaire mais ça tout ça c'est lié et donc moi il me semble qu'il y a quelque chose de révolutionnaire qui finalement mériterait d'être lancé dans ce domaine et qui est évidemment contradictoire avec le fait qu'on vit dans un système de corporatisme d'état où les agriculteurs les enseignants les notaires les cheminots etc. campent à l'intérieur de l'appareil d'état pour défendre leurs petits privilèges donc tout ça n'est pas favorable à une mise à plat entre citoyens je dirais voilà donc il y a bien un problème qui est lié au rural parce qu'effectivement c'est souvent quand même au nom de la place de l'agriculture qu'on défend une ruralité qui est en fait une ressource pour maintenir des avantages par exemple le pouvoir communal dans des dans des aires urbaines ou par exemple si on prend les communes du périurbain lyonnais en prenant cet exemple qui sont plutôt aisés donc qui vont être dans une attitude de sécession par rapport au reste de l'ère urbaine donc qui vont refuser la solidarité de fait puisqu'elles ont une autonomie budgétaire avec le reste de l'agglomération notamment les banlieues populaires et elles vont le faire en disant bah oui mais nous on est des ruraux on est à la campagne donc on est déjà abandonné par les services publics etc donc vous n'allez pas en plus nous demander d'être solidaires des autres donc on refuse absolument d'entrer dans un gouvernement urbain qui prendrait en compte aussi le périurbain donc vous voyez comment en pratique ça peut fonctionner comme un argumentaire qui va retarder la prise en compte des véritables solidarités nécessaires entre tous ceux qui participent d'un espace local commun puisque les périurbains ils sont dans le dans le même marché de l'emploi dans le même marché de mobilité voilà alors par contre on peut imaginer qu'à partir de des espaces locaux voilà une représentation des principaux espaces locaux il y en a il y en a quand même beaucoup un millier disons qui sont la base des bassins de vie on peut dire on peut les appeler aussi comme ça qui correspondent en gros aux aires urbaines ou à d'autres types de configurations on peut essayer d'abord de traiter les zones à faible densité il y a la question de la mobilité je disais que ça peut être un atout c'est vrai que par exemple si on considère un élève de lycée dans une campagne peu peuplée on peut se demander comment quelle est la meilleure façon de dépenser l'argent avoir des petits lycées ou des petits collèges ou avoir des internats par exemple c'est compatible bien sûr mais disons que si on doit faire des choix quel est le bon choix je suis sûr que d'ailleurs vous avez des idées là dessus c'est une question qu'on peut se poser c'est normal de faire un effort supplémentaire dans ce cas là mais quel est le plus efficace il me semble qu'il n'y a pas eu de réflexion si avancée là dessus il y a aussi l'idée que même avec peu d'habitants le territoire c'est le territoire de tout le monde puisque tout le monde y passe tout le monde y va il pourrait y avoir d'autres usages par exemple la couverture en internet ça intéresse tout le monde y compris les gens qui ne sont pas les résidents permanents et donc l'idée de solidarité avec tous et en particulier ceux qui habitent dans des zones à faible densité elle est tout à fait légitime toute la question c'est comment comment on l'organise à quel niveau comment on fixe les seuils à partir duquel on trouve que c'est trop dépensé ou pas assez dépensé il me semble que de ce point de vue là rien ne peut remplacer le débat public il n'y a pas de règle a priori c'est pas c'est pas les experts qui peuvent vous dire qu'il faut un lycée pour tant d'habitants ou pas c'est uniquement des choix pragmatiques qui doivent se discuter et donc je pense que la mutualisation par exemple peut rendre beaucoup de services c'est pas une innovation de dire ça c'est déjà pratiqué et que l'expérimentation permet justement de tester des solutions innovantes le but étant justement de sortir d'une apparente uniformité mais comme je l'ai montré pour l'enseignement en fait ces uniformités apparentes sont inégalitaires apparemment il y a un mouvement national des profs mais en réalité les profs ne vont pas n'importe où et donc d'utiliser la différenciation pour avancer vers l'égalité alors pour terminer quelques pistes qui me semblent qui existent déjà je n'invente rien mais j'essayais de synthétiser disons l'idée que je me fais de ces pistes pour les espaces à faible densité donc d'abord la ruralité n'existe plus en tant que société mais c'est un patrimoine c'est un patrimoine énorme considérable un patrimoine à la fois matériel et immatériel et donc je pense que on est à une époque où le tourisme peut s'étendre pratiquement à tous les lieux de la planète il n'y a pas un lieu de la planète qui n'est pas candidat à être à une mise en tourisme intelligente d'ailleurs c'est possible à chaque fois et donc en ce sens la ruralité existe comme patrimoine valorisable c'est déjà largement le cas mais il me semble qu'il n'y a pas de honte à le dire c'est à dire que souvent dans le monde agricole on dit oui mais nous on veut être productif on ne veut pas être une réserve etc mais cette opposition n'a pas de sens le tourisme c'est l'activité la plus productive qui soit aujourd'hui dans le monde donc il ne faut pas être timide avec le tourisme par contre il faut le faire bien la métropolisation partagée ça c'est l'idée que je parlais du foncier tout à l'heure c'est il n'y a pas dans le processus qui valorise les grandes concentrations humaines et ce processus va continuer les espaces à faible densité jouent leur rôle peuvent jouer un rôle extrêmement utile notamment parce que grâce au faible coût du foncier plus faible coût du foncier ils apportent un autre type d'équilibre entre les différentes aménités et donc ça ça vaut pour les villes moyennes pour les petites villes mais aussi pour les campagnes où grâce à la mobilité aux télécommunications on est connecté mais on peut avoir des avantages qu'on n'aurait pas dans la grande ville donc l'idée là encore de ne pas avoir peur des villes mais de travailler comme ça commence à se faire avec des contrats territoriaux c'est un peu dans l'air du temps en France actuellement dans plusieurs régions l'idée de réfléchir aux complémentarités la nature comme bien public bon une fois j'avais il y a très très longtemps j'étais au festival de Saint-Dié avec des dirigeants de la FNSEA qui avaient lancé le slogan pas de pays sans paysans et moi j'avais dit moi c'est embêtant parce que parmi mes ancêtres il n'y a aucun paysan donc je suis condamné à ne pas avoir de pays et donc j'avais dit oser le désert ça avait un peu frappé les esprits c'est à dire avec l'idée que la réserve naturelle c'est aussi le parc naturel c'est aussi un mode de valorisation là encore il n'y a pas de honte à avoir à ce qu'il n'y ait pas de culture ou pas d'exploitation forestière dans un certain nombre d'endroits donc les batailles sans piternelle entre agriculteurs et écologistes franchement c'est has been ça n'a pas de raison d'être parce que il n'y a aucune raison pour que surtout dans un pays qui est très peu peuplé comme la France il y a de la place pour tout le monde donc ces différents modèles d'utilisation du sol sont tous légitimes et du coup je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas des mouvements dans des endroits où il y a des d'ailleurs ça existe où il y a de l'agriculture en faveur de réserves naturelles avec une articulation une complémentarité ça existe dans les parcs naturels régionaux bien sûr mais toujours avec l'idée que c'est à reculons c'est malgré nous c'est contre la ruralité et là c'est peut-être dommage et puis le dernier point ce sera ma conclusion je pense que la dynamique sociale notamment technologique permet d'imaginer des projets productifs beaucoup plus innovants que ce qu'on pourrait croire c'est à dire que c'est pas forcément dans la continuité avec ce qui a existé qu'il faut se situer je prends juste un exemple dans l'industrie aujourd'hui bon il y a eu une forte désindustrialisation en tout cas en nombre d'emplois en Europe et en particulier en France et beaucoup de gens disent qu'en fait il y a un avenir pour l'industrie et c'est vrai c'est incontestable simplement c'est pas forcément dans les endroits où il y avait déjà des industries et c'est pas forcément avec les mêmes types de travailleurs les bassins miniers comme celui du Nord Pas-de-Calais ont voulu croire que leur avenir c'était dans la continuité avec un maximum de continuité avec les activités extractives ça c'était difficile mais disons d'industrie lourde ou au pire d'industrie légère mais en fait les industries aujourd'hui vont être très largement avec peu de travailleurs c'est pas du tout les masses ouvrières des révolutions industrielles précédentes et donc ça veut dire aussi que ça peut être tout à fait ailleurs pourquoi pas d'ailleurs comme c'est déjà le cas en partie dans les anciens espaces ruraux donc je pense que pour ces espaces-là à faible densité il y a une multitude de possibles et finalement ce dont nous avons le plus besoin c'est à la fois de soucis de justice mais aussi d'intelligence merci merci merci